un ami me fait goûter une bouteille et je lui dis mais qu'est ce que c'est que ça il dit tu trouves comme d'habitude tu cherches je dis c'est à bourgogne côte de nuit ou quelque chose comme ça et non c'était un beaujolais naturel sans soufre sans rien du tout et c'était splendide qu'est ce que c'est splendide à partir de là ça a commencé en 85 86 et on a on a découvert tout de suite un tout petit monde de vigneron qui commençait à vinifier avec jules chauvet jules chauvet vous en avez peut-être déjà parlé jules chauvet était un grand maître du vin naturel et on a bu de ce vin en 85 88 90 à paris jules chauvet c'est un homme mythique dans le vin et c'est lui qui a été le déclencheur de tout le vin naturel en france malgré que quelques-uns étaient quand même déjà dans le vin naturel comme claude courtois qui était en province qui déjà vinifié il a 30 ans sans sulfite du tout je n'étais pas viticulteur avant mais je suis dans le vin depuis très longtemps puisque j'étais passionné par le vin à l'âge de 25 ans et on a monté une première revue sur le vin cinq ou six ans après de ce fait là j'avais une certaine connaissance du vin j'ai mené deux fois plusieurs choses j'étais plombier chauffagiste en tant que salarié donc j'étais journaliste sur le vin en même temps et ensuite au bout de 10 15 ans j'ai arrêté ce métier pour monter à bar à vin restaurant à paris avec la somme de connaissances sur le vin qu'on avait acquis ça m'a permis et j'ai fait partir si vous voulez des premiers bar à vin à paris en 85 86 87 88 qui ont commencé à servir les premiers vins naturels quand je suis arrivé dans la région de la sarthe puisqu'on est dans les côtes du lois janières il y avait très très vieux cépages qui s'appelait le pinot de nice les anciens la vie toujours plus peu toujours conservé il y en avait très peu c'est très très vieux cépages les traces remontent aux 11e ou 12e siècle au priori de nice en enjou donc les moines l'avait déjà créé c'est peut-être qu'ils ont créé et puis bon voyant cette délicatesse de ce cépages ça avait toujours été perpétué perpétué mais il a failli disparaître parce qu'aujourd'hui il reste plus 350 hectares qui se trouvent dans le loire et chair dans la sarthe est un tout petit peu en enjou et puis le fait de revenir au pays passionné par le vin on a été plusieurs à le vinifier en rouge parce que les autres vignerons le vinifier surtout en rosé comme c'était un petit boue de poivre et nous sommes d'abord sur des grands terroirs janières côte de loire c'est la sarthe du sud tout janières est en pente très en pente une grande partie des côtes des côtes de loire sont en pente aussi exposés sud ou sud-est des grands terroirs dont moi dans la propriété je n'ai planté que d'épineaux d'unis et je ne veux que d'épineaux d'unis et l'expression des épineaux d'unis sur les très vignes c'est tellement marquant c'est une délicatesse une finesse une profondeur et en plus le minéral il est là